Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager ma valise de vacances pour la Corse. J'emmène beaucoup de cousettes et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Pour vous donner un peu plus de contexte autour de ce voyage, en fait on part trois semaines en Corse en tente de toit. On va faire un road trip dans plusieurs villes de Lille. Ce sera ma première fois pour moi sur Lille, je n'y suis jamais allée. Alex y est déjà allé lorsqu'il était petit parce qu'il a des origines corse, mais c'est tout. Donc voilà, ça va être trop chouette, j'ai trop hâte de découvrir tous ces beaux paysages. Et pour ces vacances-là j'avais envie de me coudre pas mal de pièces, notamment des pièces confortables, des robes assez bohème, des pièces dans lesquelles on se sent bien. Et voilà, du coup j'avais envie de vous présenter tout ce que j'ai cousu. Il y a pas mal de vêtements, vous pouvez les voir là sur le portant juste après. Donc je vais commencer dans cette première partie de la vidéo par vous présenter toutes les pièces et les différents tissus que j'ai choisis en fonction des patrons. Puis dans la seconde partie de la vidéo, ce sera le moment d'emballer tout ça, si on peut dire, de plier tout ça correctement et de bien organiser tous mes vêtements pour que ce soit facile à déplier, replier pendant le voyage. Donc je vous partagerai ça aussi, je pense que ça peut peut-être vous intéresser si jamais vous partez dans ce même contexte-là. Donc c'est parti, je vous montre toutes les pièces que je vais emmener. On va commencer avec le premier ensemble que j'ai cousu. Donc c'est un ensemble que vous avez l'habitude de voir si vous regardez mes vidéos ou si vous me suivez sur Instagram. C'est un peu mon ensemble favori en termes de patron. Il s'agit de la chemise Brandy Johan, c'est la Cyrus Blues, et le short Pomona de Anna Allen Closing, pardon, que j'ai cousu dans un tissu thaïlandais qu'on m'a ramené de voyage, des Agnano qui s'avaient ramené ce tissu atypique de la Thaïlande. Et je l'ai transformé du coup dans ce petit ensemble-là. Donc j'ai pas mal joué à Tetris pour essayer de tout caser, que ce soit la chemise et le short. J'ai joué avec les motifs et je trouve que cet ensemble est juste sublime. Ça sera parfait d'enfiler le short avec un haut de maillot de bain pour aller à la plage ou de porter ça pour aller au marché le matin avec un petit débardeur en dessous. Donc je vous montre aussi le dos. Voilà, et le short, je vous le déplie. Mais c'est vraiment un short très très simple avec une taille élastique qui est du coup hyper confortable, hyper agréable à porter. Voilà pour ce premier ensemble. En second, on est à nouveau sur un ensemble. Et cette fois-ci, c'est cette guipure incroyable de la tissu tec de Charlie que j'ai cousue, qui est vraiment une guipure 100% coton. Elle a appelé ça Maille Crochet sur son site internet. Il y a plusieurs motifs différents et j'ai cousu vraiment plein de versions que je vous ai présentées sur Insta ces dernières semaines. Donc pour cet ensemble-là, j'ai réalisé un crop top qui est tout à fait transparent avec une encolure finie au biais. C'est le patron camomille de mon dernier livre de couture, Mes Essentiels Bohème. Et pour accompagner ce crop top, j'ai cousu une jupe longue hyper romantique à partir du patron, je crois que c'était le patron tulipe. Non, c'est Pivoine. Le patron Pivoine, pareil, de mon dernier livre de couture. Donc là, je l'ai pas mal hacké. Parce que j'avais une inspiration. Je vous mettrai la photo si jamais je la retrouve. Une inspiration d'un ensemble exactement identique dans une autre maille que la tissu tech propose d'ailleurs. Donc je me suis dit que j'allais le refaire, mais pas forcément dans la même maille parce que j'avais quand même envie d'apporter mon petit côté original. Mais là, la jupe, vous voyez, c'est une jupe hyper... un peu sirène, hyper moulante, très longue. Et j'ai joué sur la broderie pour garder tout l'aspect festonné sur le bas. Idem sur le crop top et sur les manches. Donc je trouve ça vraiment très très joli. Je suis très contente de cet ensemble-là. Pour le troisième projet, c'est une petite robe que je n'ai pas du tout montrée. Que ce soit ici ou sur Insta, j'ai cousu ça un soir rapidement dans un Vichy Atelier Burnett que j'avais déjà. Pareil, j'ai vu une photo d'inspiration sur Insta que j'ai trouvée trop trop belle. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je me couse ça pour aller à la plage notamment ou quand on veut enfiler un truc rapidement sans forcément se prendre la tête. Donc en fait, c'est une petite robe bustier comme ça en Vichy. Elle est assez courte. J'ai mis plusieurs coulisses élastiques au niveau du buste. Donc quatre coulisses espacées de 12 cm chacune. Et en fait, à l'intérieur, j'ai tout simplement cousu des bandes de biais pour pouvoir créer les coulisses et passer mon élastique à l'intérieur. Donc c'est vraiment la petite robe toute simple. Mais elle va être hyper confortable parce que ce tissu Vichy d'Atelier Burnett en couleur lila comme ça, c'est de la double gaz. Donc c'est hyper agréable à porter. Et je pense que ça va être vraiment très 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 cool. Que ce soit pour la plage, pour aller marcher, avec une paire de baskets, ce sera nickel. Voilà pour ce quatrième projet. Sixième projet, il s'agit de ma petite marinière que j'ai cousue pour Saint-Gerre. Donc ce sera un tuto sans patron que je vous partagerai début septembre où vous allez pouvoir créer votre petite marinière à partir d'un t-shirt d'homme. L'idée, c'était de vous partager plein de techniques pour avoir des raccords nickels. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Je n'avais pas de marinière comme ça. Donc ça va être pareil, hyper pratique à porter avec un short en jean ou même comme ça avec juste par-dessus un maillot de bain en sortant de la plage. Pareil, ça va être très agréable, très confortable. Donc je suis très contente de ce projet aussi. Évidemment, je vous partagerai le lien dès que le tuto sera prêt. Pour le sixième projet, on est sur quelque chose de beaucoup plus chic. C'est plus adapté peut-être à des soirées-restaurants. J'avais très envie de me coudre ce genre de robe. Pareil, j'avais vu une inspiration sur Instagram et j'avais partagé cette inspiration lorsque j'ai reçu ma commande de tissu des coupons de Saint-Pierre. C'est la robe Camille de Ma Petite Fabrique qui est un patron qu'elle vient de sortir. Donc là, ça ne va pas rendre grand-chose sur... tel que je vous le montre. Mais en fait, c'est une robe avec une encolure V comme ça sur le devant. Et dans le dos, vous avez... Donc là, j'ai la parmenture qui ressort. Mais dans le dos, vous avez tout un lassage qui est hyper romantique, hyper joli. Vous voyez toutes les petites brides ici. En fait, on vient croiser les liens des bretelles. Donc ça fait un dos nu qui est assez échancré. Et elle est très très longue. Donc voilà, c'est vraiment une robe très romantique, hyper un peu sexy même, qui est hyper chic pour le soir. Je pense qu'elle peut être aussi très sympa avec une petite maille ou même un t-shirt en dessous porté à l'automne. Donc j'essaierai aussi ce genre de look, je pense, avec cette robe parce que j'aime beaucoup le tissu. Le tissu, c'est un satin de viscose, découpons de Saint-Pierre couleur café. Je trouvais que ça changeait un peu comme ça. Il est très très lumineux. J'aimais beaucoup le rendu. Donc voilà pour ce sixième projet. Septième projet, on est sur une Cyrus Blues à nouveau. Cette fois-ci, je l'ai cousue dans un coton beaucoup plus épais de chez Riffle Paper Co. Que j'avais reçu il y a un petit moment maintenant. Ça faisait longtemps que je voulais la coude cette chemisette. Et l'idée, c'est de la porter avec un short en jean ou ouverte avec un petit débardeur en dessous. C'est vraiment le genre de chemise que je porte tout le temps, comme je vous le disais, pour le premier rassemble que je vous ai présenté. Donc cette chemise, en fait, je l'ai réalisée pour vous partager des techniques de couture que je vais vous présenter dans les semaines à venir. En fait, vous avez été nombreux à me demander quelles étaient mes techniques de couture. Du coup, je me suis dit que j'allais ouvrir une chaîne à part entière juste pour vous partager ce genre de technique. Et donc ça, c'était un peu mon support pour vous présenter différentes astuces. Il y a la confection du biais, il y a la méthode du burrito et il y a la confection du col tailleur. Donc je vous partagerai ça dans les semaines à venir, sans doute à la rentrée, à mon retour de vacances. Pour le septième projet, je suis vraiment trop contente d'avoir pu prendre le temps de réaliser ça. C'est une petite blouse rose d'Atelier Bernie que j'ai considérablement hackée. Normalement, elle n'est pas du tout comme ça. Elle est en col V. Elle a des petites manches froncées, elle a une basque aussi sur le bas. Mais j'avais, pareil, trouvé une inspi sur Instagram et je me suis dit qu'il fallait absolument que je réalise ce genre de blouse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai chiné des grands napperons sur Vinted pour pouvoir coudre cette blouse-là. Je voulais absolument la faire dans un tissu qui soit vintage et un peu un peu, ouais, vraiment dans ce style ancien des napperons, des vieux napperons. Donc j'ai acheté deux grands napperons que j'ai réussi à trouver un farfouillant sur Vinted et j'ai du coup cousu ma petite blouse rose avec. Donc c'était très simple parce que j'ai utilisé toutes les lisières, toutes les broderies sur le bas, sur les manches, sur le milieu devant. J'ai fait juste des pinces côtés. Au niveau du haut, là j'ai refait un petit point de broderie exactement comme sur les broderies du tissu pour reprendre la même finition. Et puis j'ai cousu des petits liens noués sur le devant donc ça sera quelque chose où on verra quand même pas mal la peau. Mais pareil, dans l'esprit de mon voyage je me disais que c'était sympa et puis personnellement j'ai pas énormément de poitrine donc je sais que ça va pas déborder dans tous les sens. Je vous montre quand même le dos. Je suis vraiment très très contente du résultat. Je la trouve très réussie cette petite blouse. Et si jamais ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait n'hésitez pas je peux très bien prévoir de tourner un shoe au long et vous remontrer un peu comment j'ai fait. Ça peut être cool de la coudre version manche longue aussi. Voilà pour ce projet là. Pour le huitième projet il s'agit d'une robe LIA de Clématis Patterns. Pareil, c'est une robe qu'elle a sortie il n'y a pas très longtemps. Je la trouvais juste sublime. J'ai vraiment eu un coup de coeur quand elle l'a présentée. Et quand j'ai fait ma sélection de ma commande des coupons de Saint-Pierre j'avais choisi une broderie anglaise pour la coudre dedans. Et franchement elle est trop belle. Elle est trop réussie. Je suis vraiment très contente d'avoir pu coudre cette robe là. Alors là ça rend rien du tout. C'est pas très esthétique comme ça mais j'essaierai de vous montrer portée. Donc on est sur une robe un peu avec des coupes cut out là sur les côtés. Donc le fait qu'on voit un peu un morceau de peau. Donc il y a un buste qui est avec une encolure V et qui est froncé sur le bas. Et ce buste là est attaché à une ceinture au niveau du milieu devant de la jupe. Et par contre sur le dos on est vraiment sur une jupe qui est totalement ouverte. Donc normalement la taille revient à peu près ici. Évidemment elle tombe pas puisqu'il y a la ceinture élastiquée. Et par contre on voit un peu de dos nu au niveau du bas. Donc c'est très 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 joli. Vous pouvez porter un soutien-gorge parce que le buste est bien couvrant au niveau du haut. Et elle est assez longue donc ça fait une robe quand même assez assez habillée assez chic. Mais je trouve qu'elle est quand même assez versatile. Je me vois bien la porter clairement pour me balader dans des petits villages pour aller au marché pareil ou alors pour aller au resto. Je trouve qu'elle est vraiment adaptée à plein de situations dans ce genre de voyage. Donc je suis très contente d'avoir cousu ce projet là. Et du coup la broderie c'est une broderie anglaise des coupons de Saint-Pierre. Elle est disponible en plusieurs coloris je crois en rouge, noir et peut-être blanc aussi. De toute façon comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos. Mais voilà très contente de ce huitième projet. Pour le neuvième projet pareil c'était une robe que je voulais coudre absolument parce que celle-ci je l'avais en tête depuis très longtemps. C'est la robe Happy de Mimoy Patterns. C'est une robe qui est vraiment connue pour être très technique puisqu'elle est entièrement doublée et il y a vraiment des finitions qui sont incroyables personnellement après 8 ans de couture je dirais j'avais jamais fait des montages comme ça. c'est hyper intéressant à coudre si vous recherchez un peu de technique de challenge dans vos cousettes je vous recommande vraiment ce patron. Donc elle ressemble à ça cette petite robe Happy je ne l'ai pas encore terminée il manque les boutons sur le milieu devant mais c'est une robe qui se caractérise par son décolleté là vous voyez elle a un décolleté assez plongeant elle est resserrée avec une petite coulisse sous la poitrine et elle a des volants au niveau du coup des épaules le dos est assez simple il est resserré comme ça par la coulisse derrière vous avez une basque au niveau du bas ce qui fait qu'elle est quand même assez longue je dirais midi et à l'intérieur du coup je l'ai vraiment entièrement doublée donc il y a le buste que j'ai doublé dans le même tissu parce que je ne voulais pas du tout avoir de chute de ce tissu là je voulais utiliser au maximum mon coupon et sur le bas j'ai utilisé une viscose du coup couleur chair comme ça que j'ai acheté donc le tissu il s'appelle Lison c'est une viscose de chez la tissu tech de Charlie il est proposé en trois coloris moi j'ai choisi la version beige et rose mais les deux autres couleurs sont aussi vraiment sublimes et comme je vous disais du coup le bas c'est une viscose que j'ai acheté chez Diffuselaine à Bordeaux pour garder ce tombé assez fluide de la robe je ne voulais pas surcharger donc voilà ce que ça donne vraiment cette robe elle est incroyable et pareil au final elle se porte assez facilement comme je l'ai cousue dans un motif qui est assez les fleurs comme ça pour moi ça se porte tout le temps donc je peux la porter aussi bien deux jours pour se promener dans des petits villages pour aller se balader au marché faire des petites boutiques qu'au resto le soir donc ça c'est c'est très chouette comme projet aussi pour le 9ème projet j'ai réitéré la robe Panjab d'Atelier 8 avril celles qui me suivent assidûment savent que j'avais déjà cousu cette robe pour mes vacances à Fès en juin dernier je l'avais réalisé dans une viscose à fleurs et je me suis dit que ce patron était tellement chouette tellement chic qu'il fallait absolument que je la réalise en uni pareil j'avais trouvé une inspiration qui correspondait pas mal au patron il suffisait juste d'hacker le buste en le prolongeant sur la longueur et du coup je l'ai réalisé à nouveau donc là ça rend rien mais je l'ai réalisé à nouveau en uni et c'était un lin viscose découpant de Saint-Pierre pareil qui faisait partie de ma commande donc là c'est une robe vraiment très simple très ample il n'y a pas de vraiment il n'y a aucun aucune comment dire aucun détail au niveau du bas de la robe tout se joue sur cette encolure bardeau qui est vraiment hyper romantique hyper chic je trouve et du coup donc là sur le cintre elle est portée sur les épaules mais là vraiment l'idée c'est de la porter en dessous des épaules et pareil donc là en termes de confort ça sera nickel je pourrais la porter dans beaucoup de situations parce qu'elle est aussi chic que confortable et le lin viscose est tellement agréable que je suis très contente de cette cousette là aussi le 11ème projet je me suis trompée juste avant c'était le 10ème le 11ème projet c'est ce petit ensemble en vichy un peu sur soccer de chez Henri Henriette qui est un vichy vert que je trouve trop trop beau il a vraiment la couleur parfaite c'est hyper dur de trouver des vichy avec des jolies couleurs c'est hyper dur de trouver des vichy avec des jolies couleurs donc là j'ai fait à nouveau un ensemble avec le short Pomona donc le même que pour le premier ensemble et sur la blouse c'est une blouse qui s'appelle rose à nouveau c'est exactement le même patron que celui que j'ai utilisé pour ma blouse Napron sauf que cette fois-ci j'ai un peu plus descendu l'encolure en arrondi j'ai mis un biais pour gancer toute l'encolure et j'ai gardé le patron des manches froncées donc ça lui donne un petit côté un peu un peu mignon là avec l'épaule qui se réosse un peu et au niveau du milieu devant du coup je suis restée sur cette histoire de lien qu'on vient nouer ici et il y en a 4 donc j'en ai rajouté un de plus que ce que j'avais fait sur l'autre blouse le dos est tout simple je vous montre le short c'est vraiment un short taille élastique basique c'est vraiment mon short préféré pour l'été il est très facile à coudre et il est hyper confortable donc voilà pareil là je pourrais porter ça à sortie de plage pour aller me balader c'est hyper versatile ce genre d'ensemble donc trop contente d'avoir cousu d'avoir cousu pour le 12ème ensemble il s'agit encore d'un ensemble du coup et il s'agit encore de tissus de chez Henri Henriette c'est sa collection qu'elle a sorti exclusive sa collection à elle d'habitude c'est une petite boutique qui revend des tissus des patrons sur Nantes et là c'est la première fois qu'elle crée sa propre collection et donc j'ai eu l'occasion de tester le tissu Paloma qui est vraiment sublime c'est un imprimé comme ça avec plein de petits rectangles qui se superposent dans des couleurs hyper punchy vraiment parfait pour donner du peps à une tenue donc là j'ai cousu un ensemble jupe longue comme ça avec des fronces au niveau de la taille et un petit bustier qui est croisé dos nu dans le dos il est vraiment très mignon en fait à la base j'étais partie sur la réalisation du patron Alésia de Cosy Little World je vous en avais parlé de cette robe dans mes fails un peu couture il y a un petit moment de ça maintenant et je m'étais dit que je réaliserais ce patron nouveau parce qu'il est hyper joli et finalement quand je me suis lancée dans la confection de ce projet je me suis dit que j'avais plutôt envie d'un ensemble pour pouvoir dépareiller c'est un peu mon délire en ce moment j'adore coudre des pièces dans le même tissu le haut et le bas pour pouvoir les dépareiller et porter avec un t-shirt blanc ou un jean je trouve que ça permet d'avoir encore plus de possibilités au niveau des tenues et j'ai déjà pas mal de robes donc j'essaye de faire des ensembles pour ces raisons là et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement dissocié le haut et le bas du patron donc je suis restée sur le patron Alésia de Cosy Little World sauf que j'ai fait le buste tout seul avec une petite ceinture ici au niveau de la taille afin de réaliser une finition qui soit jolie le dos il est croisé comme ça et en fait au niveau du bas du dos j'ai réalisé une petite boutonnière avec un bouton tout simplement pour pouvoir le fermer donc ça rend super bien c'est hyper joli et au niveau du bas j'ai réalisé les pièces bas de la jupe tout simplement et pareil j'ai gardé la petite ceinture que j'ai cousue sur toute la taille et j'ai terminé par un zip invisible ça c'était prévu dans le patron donc rien de bien compliqué et au final je trouve que ça rend super bien ce petit ensemble et je suis trop contente parce que je pourrais le porter de plein de manières donc là j'ai réalisé un petit short qui est le short Marius de ma petite fabrique dans la guipure pareil c'est pas la même c'est une autre guipure de la tissu tech de Charlie mais j'avais une chute en fait de ma robe camomille donc je me suis dit qu'il fallait pas gâcher ce magnifique tissu et j'ai rapidement cousu ce petit short j'ai vraiment fait des finitions basiques dans le sens où j'ai pas doublé j'ai même pas mis de ceinture élastiquée j'ai juste inséré un lien au niveau de la taille pour venir resserrer le short là vous voyez ça rend ça là il est un peu trop long encore il va falloir que je le raccourcisse mais là l'idée c'était vraiment d'avoir un short de plage hyper facile à enfiler partout sur un maillot de bain donc voilà je pense que ça va être hyper sympa et je pourrais aussi le porter sans doute avec une longue chemise ou un long t-shirt si jamais je veux le porter comme ça un peu plus chill dans les campings ou dans les supermarchés par exemple pour faire ses courses ou dans les petits villages donc je pense que ça pourrait être ça pourrait être très agréable comme ça j'arrive quasiment à la fin ça fait une grande garde-robe mais en même temps pour trois semaines même si on va pouvoir faire quelques petites machines il faut quand même avoir de quoi se changer pour mon plus grand plaisir n'est-ce pas donc là j'ai cousu deux maillots de bain et un pareo donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne donc le premier maillot de bain que j'ai cousu c'est le maillot de bain Martina de Gaëlle en dessus donc là j'ai réalisé la version une pièce qui fait un peu body même parce qu'il est quand même assez chic dans ce tissu irisé je l'ai cousu doublé avec une doublure de chez Diffuse Lens j'avais acheté ma viscose en fait et la doublure maillot de bain en même temps donc Martina c'est un maillot de bain qui est proposé soit en version deux pièces soit en version une pièce la caractéristique principale c'est qu'au niveau du bustier du milieu devant vous avez un tissu qui est entrelacé comme ça avec un noeud qui est très joli donc pour par exemple les personnes qui n'ont pas trop de poitrine ça vient donner un peu de volume moi je trouve ça très joli sur mon décolleté à moi et après Gaëlle comme elle c'est une créatrice qui a beaucoup plus de poitrine elle a vraiment composé le modèle pour qu'il marche aussi sur des femmes qui ont plus de poitrine donc moi j'ai fait des versions bustier mais dans le patron vous avez des versions avec des bretelles larges qui du coup qui assurent un maintien qui soit vraiment parfait pour les plus fortes poitrines donc j'ai réalisé du coup ce maillot de bain là dans le tissu Macumba de la tissu tech de Charlie qui est une maille à la base c'est pas du tout une maille maillot de bain mais plusieurs filles ont cousu des maillots de bain dans ces tissus là et ça fonctionne très bien je me suis baignée avec ça fonctionne aussi donc comme il a pas mal d'élasticité des deux côtés voilà j'étais assez confiante sur cette réalisation et je trouve qu'il rend vraiment très bien donc là c'est vraiment un carton plein pour ce maillot de bain je le trouve hyper joli et il fait une très belle silhouette et du coup j'ai eu tellement de coup de coeur lorsque je l'ai réalisé que j'en ai créé un deuxième cette fois-ci deux pièces et là je l'ai réalisé en Liberty donc c'est un Liberty que j'avais trouvé sur le salon aiguille en fait je pense que vous devez pouvoir voir ça peut-être dans mes dernières vidéos j'avais fait un haul de ce que j'avais ramené donc un tissu qui est très très joli qui est couleur vert comme ça et rose donc là j'ai fait la culotte taille haute et j'ai fait le haut alors j'ai posé ma laminette beaucoup trop serrée du coup ça ressemble à rien mais une fois porté c'est nickel et du coup le haut c'est un petit bustier comme ça noué sur le devant donc je suis très contente pareil il fait une très jolie silhouette et il est très agréable à porter puis le bustier comme ça pour vous ronzer ça va être parfait il n'y aura pas de démarcation donc je suis très contente et dernière pièce côté bain j'avais cette chute d'indienne depuis longtemps c'était un tissu que j'avais cousu pour mon troisième livre et comme j'ai cousu déjà une robe dedans et que j'avais cette chute là je me suis dit que ce serait chouette de juste faire quatre ourlets sur les côtés pour faire un pareo du coup vous voyez noué comme ça à la taille j'ai essayé par-dessus le maillot de bain c'est juste trop beau par-dessus celui qui est en une pièce vous imaginez un peu le genre de jupe que ça peut donner et puis ça peut aussi servir pour faire une petite nappe pour pique-niquer voilà donc ça je me suis dit que ce serait le genre de truc pratique à emmener avec nous en camping je vous retrouve dans la chambre je me suis munie de petits compartimenteurs pour pouvoir bien organiser le sac de vêtements Alex elle est même donc lui aussi il va organiser ses vêtements par haut bas maillot de bain caleçon et moi je vais faire à peu près pareil je pense que je vais faire les vêtements pour traîner genre pyjama tout ça je vais faire un autre compartimenteur pour les robes un autre pour les ensembles et un autre pour tout ce qui est lingerie et après pour les maillots de bain j'ai déjà des petits sacs des petits sachets exprès donc je pense que je vais faire ça comme ça j'essaye de vous montrer et voilà j'espère que ça va bien se passer que tout va rentrer dans chaque compartimenteur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mission accomplie j'ai rangé du coup toutes mes affaires dans les différents petits compartimenteurs donc ici le plus gros c'est tout ce qui est ensemble et robe ici j'ai mis tout ce qui est vêtements en maille pyjama pour les vêtements confortables en fait pour les randos pour dormir ici c'est tout ce qui est short et jupe et haut petit haut des pareils en fait tout ce qui ne sont pas des ensembles j'ai tout mis là là maillot de bain et lingerie là j'ai mis des paires de chaussures ensuite j'ai mis deux petits lobes qui sont ici et là d'autres maillots de bain et ici des foulards et voilà pour cette vidéo de présentation de garde-robe de vacances et d'organisation rangement pour que tout soit bien prêt pour les vacances la prochaine étape ça va être de mettre tout ça dans le sac et d'organiser aussi avec les affaires d'Alex et on sera à peu près prêts à partir j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura peut-être inspiré pour vous aussi vos prochaines garde-robe de vacances si jamais vous partez en septembre comme moi ou un peu plus tard dans l'année au soleil la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo puisque je serai en Corse mais par contre je tourne un vlog pendant toute la durée du séjour puisque vous avez été nombreux à me demander donc je tournerai un vlog qui sera publié à mon retour donc il y aura une petite semaine sans regarder de nouvelles vidéos mais ce sera l'occasion pour vous peut-être de redécouvrir d'anciennes vidéos ou d'en re-regarder certaines qui vous ont déjà plu voilà je vous dis du coup à dans deux semaines très belle rentrée à toutes celles qui font leur rentrée scolaire à cette période et bonne fin de vacances à celles qui sont toujours en vacances je vous embrasse à très vite j'ai envie de vous je vous dis à très vite on j'ai envie de vous à très vite je vous dis à très vite